Bonjour à tous. Bonjour. Une nouvelle émission des fruits et légumes en folie. Aujourd'hui, fin juin, début juillet, il fait une cagnasse, il fait chaud, et là on est en pleine période des... Des tomates. Des tomates anciennes. Alors quand tu parles de tomates anciennes, première chose, on parle de temps ancien, etc., d'où viennent les tomates ? Alors l'histoire de la tomate date du XVe siècle, dans les secteurs de l'Amérique du Sud, Colombie, Pérou, les Andes, et ont été ramenés en Europe par Christophe Colomb à la découverte de l'Amérique, 1492, voilà. Mais cultivés quand même avant dans ces pays-là, d'accord ? D'accord. Alors quand on parle de tomates, on a tous en tête les tomates qu'on voit, qu'on achète, etc., que tout le monde achète un petit peu, et c'est vrai que, très honnêtement, Alain, ça ne ressemble pas à ça. Là, on est dans des variétés totalement différentes. Alors on ne va pas dénigrer les tomates d'intersaison, mais c'est vrai que maintenant, on est vraiment dans la période de la pleine production de ces variétés de tomates anciennes, avec différents choix et produits, quoi. Alors, les couleurs, ça c'est... On pourrait croire, par exemple, que c'est pas mûr, on est dans une tomate un peu verte, etc. Donc là, tu vas nous donner quelques explications, peut-être, sur, justement, les origines. Donc aujourd'hui, principalement, les tomates viennent de... Provence, voilà, dans notre site de production dans le sud. Donc elles ont été cultivées à proximité d'Avignon. Donc on est vraiment dans le midi, quoi. D'accord. Donc la Sapame, vous achetez principalement vos tomates chez des exploitants et des exploitants qui viennent, donc, de cette région-là, pendant cette période-là. Pendant cette période, ça vient du sud. Après, on achète aussi, et toujours dans notre philosophie, de la production locale, selon les disponibilités des produits. Puisque maintenant, ça pousse bien dans le sud, et petit à petit, ça va venir aussi en Alsace. Plus on remonte, plus la production pousse. D'accord. Alors, la culture de la tomate, ça représente quoi ? C'est compliqué ? Comment on cultive la tomate ? Ces variétés-là sont très délicates. Alors, voilà, il existe plus d'une centaine de variétés, mais on ne peut jamais prévoir ou savoir laquelle va pousser le mieux, selon la météo, selon la terre, l'humidité, et ainsi de suite. Puisque ce sont des produits délicats, on arrive à avoir, selon la production, différentes variétés. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on tourne autour de 8, 9 variétés différentes. D'accord. Donc là, c'est pour ça aussi qu'on voit des formes un petit peu différentes, des tomates qui sont légèrement craquelées. Enfin, il y a des petites choses comme ça. Ça, Pierre-Paul, je trouve que c'est vraiment l'image de la production artisanale, du plein champ. Quand une tomate est complètement... Là, je vais en montrer une, une ananas, une tomate ananas. On voit, elle est boursouflée, on voit qu'elle a éclaté, qu'elle n'est pas unie. Donc, voilà. Et là, on a vraiment un produit qui est... Fantastique, quoi. Alors, ça peut être plus petit, plus gros. Et c'est ce qui fait le charme de ces tomates-là. On peut s'imaginer sur une assiette avec différentes variétés, avec différentes couleurs, différentes formes, différentes textures. Là, ça, c'est une green zebra. On voit, elle est un peu verte, mais c'est un peu plus d'acidité. On retrouve un peu la couleur du citron vert. Voilà, on a... Et pourtant, elle est mûre. D'accord. Alors, est-ce que tes clients, qui sont toujours quelque part des restaurateurs, te posent des questions sur l'utilisation de telle ou telle tomate dans telle préparation, etc. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup des carpaccio de tomates, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu proposerais, toi ? Avant de parler de ça, est-ce qu'on peut dire un peu le côté nutritionnel au niveau de la tomate ? Donc, tu me disais que beaucoup d'antioxydants. Alors, surtout, la peau. Oui. D'accord ? Beaucoup plus que la chair. Beaucoup plus que la chair et les pépins. Enfin, beaucoup dans la peau, en tout cas. D'accord. Et c'est un peu dommage, des fois, de les émonder, enfin, ces variétés-là, de les émonder, d'enlever la peau, et puis, alors que tout est dedans, quoi. Donc, je pense que sur des tomates de ce type, il ne faut pas retirer la peau. Non. C'est là-dedans qu'on va retrouver toutes les vitamines, etc. Voilà. Donc, tu me disais aussi, qu'est-ce qui était l'élément qui permettait d'avoir la couleur rouge de la tomate ? Alors, son nom, c'est le... Le lycopène. Voilà. Donc, voilà. Alors, là, aujourd'hui, on parle de lycopène, donc c'est le côté rouge des tomates. C'est ce qui donne la pigmentation de la tomate. Pourtant, il y a aussi les tomates qui sont vertes et qu'on va consommer comme ça. Oui, mais alors, un peu moins. Ou alors, voilà, l'être humain est pareil. Je veux dire, on modifie sa texture de couleur de peau selon la pigmentation. Par rapport au soleil, par rapport à des choses comme ça. Alors, alors, maintenant, si on devait donner des conseils un petit peu d'utilisation pour ce type de tomate, qu'est-ce que tu proposerais à tes clients ? Par exemple, là, si tu veux bien, on va commencer par celle qui est juste là en dessous, là, avec Jean-Michel, on va la découvrir. Qui est la noire de Crimée. Donc ça, c'est une noire de Crimée. Voilà. Quelle spécificité, quelle particularité sur cette tomate noire de Crimée ? Alors, on va peut-être en couper une, hein, Pierre-Paul ? Bien ici, hein, pour que notre Jean-Michel puisse bien nous suivre. Je vais carrément couper un petit quartier. Donc on voit que la chair est très fine. Déjà, c'est quelque chose qui tient, quoi. Ce n'est pas une tomate, là, qui est en train de partir. Oh là là, oui. Donc on voit à l'intérieur, c'est très charnu, des petits pépins. Alors une note un tout petit peu plus... Très parfumée, en tout cas. C'est doux, ce n'est pas acide. Voilà. Ça, c'est une noire de Crimée. Alors ça, tu proposerais ça ? Ça, c'est une consommation en salade, en préparation simple. On va la remettre là, à sa place. Comment tu la consommerais, celle-là ? Moi, ce que je conseille un peu aux clients, c'est, pour mettre en avant les variétés, c'est de faire une assiette, comme un carpaccio, de tomates, avec des petites tranches, juste fleurs de sel, un petit peu de piment d'Espelette pour relever, huile d'olive. D'accord, une bonne huile d'olive. Voilà, un peu herbacée, qui va relever un peu l'ensemble. Et ce qui va permettre de découvrir toutes les saveurs de chaque tomate. Puisqu'on va en avoir, comme l'ananas, avec un petit peu plus de sucre. La rose, là. On a une cornue des Andes, qui est très charnue, qui ressemble un peu à une romaine, mais qui a un goût très parfumé de tomate. alors que la rose de Bâle, voilà, je cherche le nom, de Berne, la rose de Berne, qui est beaucoup plus douce, avec une petite note d'acidité. D'accord. Assez de suite. Donc, un petit carpaccio de tomate, tout simplement. Mais on peut aussi les servir séparément, on est bien d'accord. Tout à fait. On peut l'adapter par rapport à n'importe quel produit. Donc, ce type de tomate, on ne les cuit pas ? Il faut les manger crues, non ? Il y a des variétés qu'on peut cuire, pour en faire comme des tomates farcies. C'est un peu la variété de cœur de bœuf. Et la spécificité de la cœur de bœuf, on pense toujours qu'elle est très côtelée, très boursouflée, alors que sa spécificité, c'est qu'elle est lisse. D'accord. Elle est un peu côtelée, juste sur le haut. Voilà, juste sur le haut, parce qu'elle doit être bien ronde, etc. Et d'ailleurs, on peut la couper dans le sens horizontal, pour montrer que la tomate est très charnue. et c'est vrai que, voilà. Oh là là, ça c'est magnifique. Alors ça, on peut aussi en faire une belle tranche, la snaquer, comme un morceau de thon, sur une blanche à... C'est très charnu. Voilà. Donc là, ça c'est vraiment très très beau. Donc ça, ça peut se trancher à la machine, pratiquement, faire quelque chose de très très fin. Très fin, ou alors de plus épais. Et de la rôtir, comme un morceau de viande. Alors ensuite, c'est tomate verte. Par exemple, celle qu'on a ici... Ça, c'est donc de la green zebra, qu'on avait dit. Donc ça, c'est la green zebra, d'origine de Provence. Alors ça, c'est très bon en salade, ou alors confit. Alors, sachet vert émeraude, dense, douce, légèrement acidulée, excellente en salade ou confit. Ah oui, donc là, c'est aussi, c'est comme une petite... Ça ressemble un peu au kiwi. Oui, oui. Ou ce que je disais avant, la tranche, un peu la teinte du citron vert, quoi. Mais ça, confit, c'est très agréable. Et au niveau goût, ça, c'est un peu acidulé ? Légèrement. C'est très légèrement acidulé. C'est de dense, douce, donc légèrement acidulé. Oui. D'accord. Ensuite, on a celle-ci. Donc ça, c'est des... Je ne dis pas de bêtises. La tomate ronde. La kumato. Kumato. Alors ça, c'est encore une autre tomate. Voilà. Je remonte. Mets-toi bien par là, Alain, voilà. 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 On va là aussi soulever un peu pour que Jean-Michel puisse la voir au mieux. C'est vraiment voir qu'on voit cette texture très particulière. Donc presque une couleur magnifique au niveau de... Ne serait-ce qu'au niveau de l'œil, quoi. C'est absolument exceptionnel, quoi. Et c'est vrai que, voilà, c'est très charnu. Ça a du goût, ça ne bouge pas. Ah oui, oui, oui. Et là, on se rend compte que ces tomates d'intersaison qu'on trouve, là, qui sont... Anne nous a expliqué ça tout à l'heure. Ce sont des tomates qui sont cultivées hors sol, hors eau. Enfin, bon, c'est les trucs qui coulent. Il y a de l'eau qui coule et puis ça gonfle. C'est que de l'eau, quoi. On n'a pas beaucoup de chair à l'intérieur. Alors que là, on est... Mais même au niveau du nez, quoi. C'est absolument exceptionnel. C'est très puissant au nez, oui. Ça a vraiment beaucoup de goût. Et donc, vous travaillez donc principalement avec des exploitants qui viennent de Provence. Voilà. Anne nous a expliqué aussi tout à l'heure, ça vient un peu du... Barbantane. Barbantane. Donc ça, c'est dans cette région où vous avez un peu vos différents... Des producteurs qui... Qui cultivent en pleine terre ces produits-là pour nous. D'accord. Alors, le prix maintenant de ce type de tomate, parce que parfois, on est affolé quand on voit qu'une grosse tomate ou une vraie tomate, ça coûte presque aussi cher qu'un morceau de viande. Est-ce qu'on est loin de ça ou pas loin ? Non, mais c'est dans la réflexion du travail que ça nécessite, de l'exigence de la production, de la perte, de la difficulté à produire ce genre de produit qui fait que, voilà, le produit a son coût. Donc, il faut le rappeler, ça. Il faut le rappeler à nos auditeurs que parfois, les gens peuvent être choqués parce qu'ils voient une tomate aux alentours de 4,50 euros, voire 6 euros le kilo. Il faut savoir que c'est un vrai plat, c'est une vraie spécificité qu'on peut offrir à sa clientèle et pas simplement un accompagnement. Non, ça devient un plat principal. Un plat principal. Et c'est important de le valoriser. D'accord. D'accord ? Alors, voilà. Est-ce qu'on a fait le tour, Alain ? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter ? On peut peut-être juste dire que dans nos différents sites, on vous propose les tomates, je veux dire, par colis, soit la variété pleine ou alors des assortiments, des plateaux de mélange de tomates anciennes. D'accord. Alors, on va vous demander quel est le pays d'origine de ces tomates anciennes ? La région. Oui, la région. On va être un peu plus là. Le continent. Voilà. Le continent, ça sera encore plus simple. Vous répondez, comme toujours, sur le site Facebook de Sapam et bien sûr, www.sapam.fr. Voilà. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission des fruits et légumes en folie. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501